On va parler un peu avec toi. D'abord, en cette trêve internationale, on va parler de ta sélection. On va parler du Canada. La sélection canadienne a beaucoup fait parler ces derniers jours parce qu'il y a quelques soucis avec la Fédération du Canada. On sait, et d'ailleurs, félicitations, tu fais partie du groupe élargi de la sélection du Canada. Comment toi, tu vois cette situation depuis la France ? En vrai, c'est un peu compliqué. C'est pas un peu, c'est vraiment compliqué. On vient de juste gagner les JO et en soi, il veut couper le budget. On est à moins de six mois de la Coupe de Monde qu'on peut gagner. Et c'est super compliqué. Je sais, j'ai quelques amis sur l'équipe et c'est super compliqué. Et en plus, on est dans le tournoi She Believes aux États-Unis maintenant. Et du coup, il faut gérer ça, avoir des bonnes perfs aussi. Il y a le côté hors du terrain qui… C'est pas très clair et c'est dur de tout gérer. Pendant un moment, les joueuses ne voulaient pas participer à cette compétition qui est quand même, je suppose, très importante pour vous. Ça fait toujours plaisir de revêtir le maillot de la sélection. C'est un choix à contre-cœur, mais c'est quelque chose que le groupe, selon ce que tu sais, se sentait obligé au vu de la situation et au vu de la considération de l'équipe féminine. Parce que ça ne vous fait pas plaisir de faire ce genre de mouvement. Il y avait plusieurs images, notamment avec l'équipe nationale, avec le maillot, l'inversé pour l'entraînement, même les t-shirts violets. Et c'est cool de voir aussi les autres équipes nationales. Par exemple, je crois que c'était Angleterre et même les États-Unis, ils ont fait un truc au milieu de terrain avant le match juste pour supporter les Canadiens. et franchement, ça fait trop plaisir de voir ça parce qu'on sait déjà le foot féminin. On a déjà des galères et c'est bien de voir les autres pays qui sont là pour nous aussi. Au quotidien, Jérôme, après je te laisserai poser une question à Tyler. Au quotidien, c'est quelque chose que vous ressentez quand vous êtes en sélection ? Ce manque de considération peut-être, mais aussi cet écart de traitement qu'on peut avoir avec les sélections d'hommes qui, ça n'a rien à voir, mais n'ont pas rapporté les titres que vous avez eus. Vous êtes quand même championne olympique en titre et avec de grandes chances de figurer parmi les prétendants à une victoire en Coupe du Monde. C'est quelque chose que vous ressentez dans la considération ? Oui, je pense que c'est côté mec qu'ils ont fait une très bonne prépare pour les Coupes du Monde. En plus, c'était la première Coupe du Monde dans je ne sais pas combien d'années. Du coup, c'est bien parce qu'on a besoin des deux côtés qui ont du succès. Et c'est dommage de voir une fédération qui va commencer à couper des budgets qui, sur le côté filles, vraiment, c'est les filles qui ont tout gagné. Oui, c'est frustrant. En plus, c'est frustrant parce que c'est le rêve de jouer pour une fédération comme ça. Et c'est mon rêve de jouer pour mon équipe nationale. Et du coup, déjà, d'avoir ça et de savoir que c'est compliqué, ça met en certitude pour l'avenir pour les filles qui sont juste sur le côté qui veut être appelées dans les prochains cycles. Du coup, oui, ça joue un peu. Jérôme, tu as peut-être une question pour Tyler ? C'est peut-être une question compliquée. Mais d'un point de vue général, en fait, ce n'est pas un cas isolé, le cas du Canada, malheureusement. Les Américaines aussi se sont beaucoup battues pour leurs droits. Les Espagnols aussi, en ce moment, font une grève. Les Norvégiennes, il y a quand même eu pas mal de soucis. Pourtant, quand on regarde historiquement ou même de manière sociétale, je veux dire, le Canada ou la Norvège, ce n'était pas les pires en termes de football féminin. C'était bien, c'était avancé. Alors, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ils se sont dit, on a montré l'exemple en quelque sorte, on a donné l'accès aux femmes pour jouer au football, on leur a donné pas mal de droits, on peut s'arrêter là ? Est-ce qu'ils se sont un petit peu reposés, en fait, sur les choses qui étaient déjà là au lieu de continuer à progresser et de continuer à avancer ? En vrai, je pense, oui. C'est vrai que le Canada, même en général, hors du foot, on est super avancé par rapport à tout ça, juste dans la mentalité et l'esprit ouvert. Et du coup, oui, je suis d'accord avec ça, parce que je pense, oui, on avance, mais maintenant, on se retrouve en retard, quoi. Oui, on est en retard. C'est un peu le message que les joueuses ont voulu faire passer, notamment les figures de la sélection. On pense à Sinclair, à Vanessa Gilles. C'est compliqué, du coup, tu en parlais un peu tout à l'heure, sportivement, de jouer pour un groupe quand on sait qu'on n'est pas soutenu par sa fédération, qu'on a voulu ne pas jouer, mais qu'on est contraint. Je voyais un message dans le chat qui nous disait est-ce que c'est légal, vraiment, de pouvoir attaquer les joueuses ? Les joueuses de la sélection ont décidé de rétro-pédaler et, enfin, de jouer cette compétition. Mais je pense qu'on ne peut pas sereinement jouer et que les résultats du Canada, qui, d'ailleurs, a gagné cette nuit, on peut en tenir compte et on peut tirer des enseignements sur la qualité sur le terrain quand on a une situation aussi compliquée en dehors. Oui, c'est sûr. Je pense, notamment, il y avait des joueuses qui ont dit qu'elles n'étaient pas envie de jouer. Enfin, la priorité, c'était déjà de gérer tout ça. Mais tout cet info, ça peut être trouvé sur les réseaux par rapport à ce qu'est-ce que les FEDE ont sorti et les autres joueuses. Mais, oui, c'était compliqué. Je sais, quand ça ne va pas hors du foot, dehors du foot, ça joue sur la mentale. Et pour moi, c'est 90% mental, les sports de haut niveau. Et du coup, quand tu n'as pas ça, c'est très dur de gérer et d'être performant. On comprend tout à fait que ça ne soit pas forcément idéal pour les joueuses. Nathalie, que tu connais bien, je crois, qui nous rejoindra pour parler du FC Nantes, demande sur le chat, quelle suite espèrent les joueuses ? Est-ce que tu as un peu des indications sur la suite ? Ou en tout cas, je pense que le combat n'est pas fini, en tout cas pour l'équipe féminine. Oui, c'est sûr que ce n'est pas fini. Et pour moi, c'est que le début. En vrai, pour tous les FEDE, mais vraiment de prendre conscience qu'on a vraiment la chance déjà d'être un pays très riche, avec beaucoup de cultures, un esprit très ouvert. et on ne doit pas se dire que c'est déjà essayé. Il faut toujours aller chercher plus loin et ça commence avec le Canada et notamment avec les fédérations au côté féminin parce qu'il fait pour les côtés mecs et pour moi, ça doit être égal. Bon, est-ce que tu as réussi quand même à suivre, pour reparler un peu plus tard, est-ce que tu as réussi à suivre la sélection un peu sur ces deux matchs ? Un peu, oui. Je crois que c'était… Je n'ai pas suivi le prochain match. J'ai suivi vite fait le deuxième match, mais c'était tard chez nous. Du coup, c'était un peu compliqué aussi. La Shebelief Cup n'est pas diffusée, mais la D2 non plus. Est-ce que c'est compliqué pour toi de voir parce qu'au Canada, on ne peut pas voir tes matchs en France et en France, toi, tu as du mal à voir les matchs du Canada. Ce n'est pas facile quand même. Oui, ce n'est pas facile, notamment pour ma famille parce que je suis au moins 6 000 km de ma famille et des fois, il faut trop voir mes matchs, mais ce n'est pas possible en des deux. Par contre, heureusement, on a des résumés de matchs sur YouTube avec le FC Nantes. Du coup, c'est bien. Au moins, ils ont ça. Au moins, on a les réseaux sociaux qui peuvent regarder, enfin, suivre les matchs sur Twitter ou plutôt Twitter et Insta. Mais après ça, oui, c'est compliqué. Et l'inverse aussi. Déjà, on n'a pas un championnat pro au Canada. Du coup, ça n'existe pas. Mais pour les matchs de l'équipe nationale, c'est sûr que ce n'est pas téléphonique ici. Personne ne t'a suivi en France, c'est ça, de ta famille, pour t'accompagner dans ton projet ou tout le monde est au Canada ? Est-ce que tu as de la famille en France ? Non, je n'ai personne. Toutes ma famille sont au Canada. Même, j'ai joué aux États-Unis pendant que je suis à l'université. Et pareil, toute ma famille était au Canada. Mais par contre, au moins un fois par an, ma famille vient pour me voir en France. Du coup, ça va. Et je rentre à Noël. Du coup, ça va. Ça fait peu quand même dans une saison. Oui. Quand tu parlais de l'aspect psychologique, du mental, est-ce que tu arrives à trouver des ressources un peu familiales quand même à 6 000 kilomètres d'écart ? Oui, c'était sûr. Notamment au début de saison, compliqué pour nous. C'était super dur parce que, oui, tu te trouves toute seule et quand ça ne va pas sur le terrain, des fois, tu n'as besoin qu'un câlin de tes parents. Mais oui, heureusement, on a une très bonne équipe par rapport aux filles. Ils sont très sympas. Ils sont très gentils. Du coup, on était super proches et ça fait du bien. et c'est pour ça qu'on a rebondi et on est là maintenant.